Bonjour, on se retrouve pour la suite de Red Dead Redemption. Donc j'ai fait le défi de Valentin et Rod à cheval en moins de cinq minutes. J'ai dû m'y reprendre deux fois parce que j'ai eu deux putains d'embuscade, voilà, de guet-apens. Et j'arrive à Rod et là il y a un mec qui est sous l'armurerie qui me dit « Hey Monsieur, j'étais emprisonné » et il est là, à la fenêtre. On se retrouve. Pourquoi t'es-tu juste là-bas ? J'ai vu des perversions malades dans mon temps mais celui-ci peut prendre le prix. Non, 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 attends, s'il vous plaît. Tu dois m'y aider. C'est ce fou de l'armée. Il m'a fait me dresser comme ça. Il m'a mis à l'arrivée. Il m'a mis à l'arrivée. Tu dois faire quelque chose. Please, il ne va jamais m'y laisser. Il m'a mis à l'arrivée. Ok. On va aller voir ce monsieur. On peut organiser un braquage ou quoi sur ce truc. Ah, hello. Je ne pense pas que je t'ai vu avant. Il a été beaucoup suspicieux sur les nouvelles faces dans la ville. Rhodes est bienvenue pour être sûr. Mais on ne peut pas juste laisser tous les types avoir leur chemin. En gros, il dit qu'il est suspicieux envers les nouvelles personnes. Revolver à double action. Ah oui, j'ai un revolver à double action. Putain, il faut que je le choisis sur mon pistolet. Sur mon... Sur mon... Voilà. Mal compris. Ok. Du coup, je peux le braquer. C'est ça ? Enfin, je peux faire des choses... Dis-moi, dis-moi ce qui est disponible. Si vous changez votre pensée. Hey ! Cette zone, c'est pour moi seulement. Merci. Très bien ok je prends note mais comment on fait pour braquer quelque chose genre affaire illégale genre Je sais pas on verra je chercherai sur internet ou quoi Mon cheval oui je sais je sais mais te fais pas remarquer Je reviendrai un jour en attendant survie Mon cheval je vais lui donner à manger parce qu'il a galéré pendant ce putain de dévie On lui restaure ses trucs moi il faut que je mange un truc pour me donner du sang froid Du bœuf salé par exemple Voilà c'est mieux que rien Et on va aller voir Dutch Et il s'achetait une... Ah non c'est chez le shérif d'accord Ah oui c'est le shérif qui voulait nous voir c'est vrai Ah mais c'est un des mecs de la famille De la famille Grey C'est pas mal On a fait ? Non c'est pas besoin de me faire rire avec moi La vie peut être difficile C'est pas possible Exactement Excusez-moi un moment Je comprends pourquoi il y a des mecs enfermés sous le... Députeurs Tu as finalement perdu ton mâle D'entre ces chérifards, hillbillies, enslavers On est chérif à deux ? On est chérif comme nous On est chérif à être moralisateurs dans un endroit comme ceci Oh ! Chérif Grey ! Tu es retourne Maintenant écoutez, sœur Il y a des mecs de la vie Et il est coste dans cette ville C'est un bon nom Et le pays Un grand nombre de revenus Vous les garçons ne voudrie pas Il y a Bill ? Il y a Bill ? Il y a Bill ? Ah ouais, il y a Bill Williamson, j'avais pas vu Archibald ? Archibald ? How are you ? Pretty good And your friend is behaving himself ? Oh... Yes... I think he's learned his lesson Congratulations on becoming a temporarily deputized citizen of Scarlet Meadows County Most towns just get bounty hunters to do their dirty work these days But Sheriff Grey believes the law should keep the law Now, I'm sure I don't need to remind you There's a chain of command here There is ? Dang straight there is This is a dangerous business but follow my lead and you'll be just fine Sure Hey, Archibald wants to remind us he's in charge here Of course Who else would ? But you were a big help with them Anderson boys And I put in a very big word with the sheriff on your behalf We appreciate that We rounded up the others soon after I'm pushing for the rope myself but that's by the bay So... These moonshiners Not just any moonshiners These moonshiners These moonshiners I told you about the moonshiners I'm pretty sure you're there The old Hotton family had a fortune at one point until... Well... A few changes in the labor laws Now they're dealing in moonshine We found their stills hidden all over Lemoyne Quick as we destroy one another one pops up You could call it a pitiful fall from grace If they had any grace to start with I have no time for tax dodgers Not to mention the fact that Catherine Braithwaite Has a rather expensive interest in thoroughbred horses to maintain But I heard something about it being gold These families were fighting over Well, that's the rumor But the greys and the Braithwaites think the others stole a fortune from them But it happened so long ago I don't know for sure if it's true Must be tough being rich, huh ? So I imagine That bad rather suits you, Mr. W Yes I thought so too It's still good to be back at it Serving your country I wouldn't go that far Bill en shérif C'est pas du tout crédible Whoa ! Hold up ! You see that wagon ? Oh... J'aurais du prendre mes armes J'ai pas d'armes That don't look good Oh... Come on, Mr. Ah, j'peux pas Quoi ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Quoi ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? J'espère que c'est idiot ! You could try washing once in a while Oh... This must have happened recently J'aime toi par contre ? Hey ! Come have a look at this ! Look ! Suit and tie One bullet clean through the forehead Well, my money says This is the handiwork of a gang called the Lemoyne Raiders Yeah, over on NLM Let's see if we've got any identification Okay... We should get going I'll send someone over here later to clean this up Oh... You mind taking the reins ? I want to have a look at these papers Ah... I'll direct you Okay... Frederick Mitchell Lemoyne State Legislator Poor fella Yes, this certainly smacks of the Raiders to me A bunch of ex-army freestaters Without an ounce of respect for the law That's seven government officials They've murdered this year alone Yep... Not the nicest fellas in my experience Go right at the crossroads Oh, and I know the Braithweights are in business with them No shame Trash begets trash, my uncle Reginald used to say He had a few stories, let me tell you Town preacher and town sheriff Drink a sailor under the table before breakfast Bear right again here He had one tiny hand like a child On the end of a grown man's arm But anyway, this tells you what kind of people the Braithweights are Selling moonshine to murderers I tell folks don't even speak to them Don't even look them in the eye I'm sure I wouldn't On s'est pris l'arbre en pleine gueule avec la camera Here we are Qu'est-ce que j'ai dit ? C'est quelque chose à dire, c'est français. Même si c'est ce mot, ça me fait mal. Maintenant, quelqu'un que nous trouvons ici, nous trouvons en vivant, compris ? Rappelez-le, et faites cette opération pour bien. Allez, on va voir ce que nous faisons. Ah, j'ai pas changé mes pistolets, putain. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? On voit rien en fait. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Arthur et Bill, moi et Archibald. Vous avez besoin de droite ou de gauche ? Nous, on prend à gauche. Nous, on prend à gauche. On va arrêter ces malades dégénérés. La Chica, ils ont une bonne idée. Je les vois même pas en fait à cause du brouillard. Ah, là-bas, je vois un. Lui, celui-là, je le vois pas. Il est où ? Là. Il est derrière l'arbre, là-bas. Ah, Bill a traversé dans l'eau carrément. Je ne sais pas quoi. Vas-y, Bill. Tu prends celui-là, Bill. Avec plaisir. C'est juste un autre, Arthur. C'est bon. On peut fouiller les trucs ou pas ? Apparemment pas. Portez le contrebandier jusqu'au château. Oh, Chariot. Oh, Chariot ! Oh, Chariot ! C'est cool ! C'est cool des marais comme ça, je me pêcher ici ! Juste l'encre avec les autres. Ah ! Je pense que c'est ça. J'crois qu'il y en a qui se fait étouffer là. J'ai de la dynamite là ? Ah il faut l'allumer. Ah oui d'accord on peut en plusieurs états. Il n'y a pas d'animation quand il allume. Hey ! Il y a des gens qui arrivent par contre. Il y a un truc jeune là. Bill ! Ils sont où ? Oh je te vois. Je ne l'ai pas touché une seule fois. All right boys ! We're putting you out of business ! Ça c'est de la dynamite. J'ai toujours voulu essayer. Et bien ! Oh mais j'ai vu ! Putain oui, je t'avais pas vu ! C'est parti ! Vous êtes là ? Ouais. C'est parti ! Vous étiez là, tranquillou. Bien fait ! Ah 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 ! Alors... Forgive me, but me and my men must return to our lives. Ah, seems like we failed to destroy the last of the moonshine. Sure. Would you like us to? I normally take it for personal consumption. It's sort of part of the job. But I better get back home. Why don't I just take a jug or two and leave you boys the rest to show that there's no hard feelings on account of the war? We are all Americans. Of course. My cousin, Webster. He used to say some of us is not as American as others, if you know what I mean. Only I didn't quite. Come on, you degenerate, no-good, white-trash-hillbilly-piece-of-scum. I know you, Billy Lime. You've always been a piece of crap. Come on, move me! We have a life on a land so stupid, a backwater so backwards. I don't know how many words that even we are like geniuses. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Oh. Get this stuff out of here! Come on. You ride with me. OK. Ah. Je voulais rester ici pour pêcher. C'est député et s'écrit en plain sight. Ces... La loi. Ces deux familles. Je veux dire, je pense vraiment que nous pouvons jouer avec ça de tous les côtés. C'est un truc qui a écrit tout le monde. C'est un truc qui a écrit tout le monde. C'est un truc qui a commencé à faire. Un jeune dutch encore. Qu'est-ce que tu veux ? Un jeune dutch. Je suis si fort que je l'ai jamais été. Hey, tu sais quoi ? Pourquoi je t'en racerais pas ? J'aimerais bien, dutch. Mais... J'ai quelque chose d'autre à attendre. Oh, tu l'as fait, non ? Tu sais que tu n'auras jamais me dépasser dans le camp. Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, la bouche ouverte. Oh, c'est bon. Il a fermé la bouche. Wow. Si, on a le temps. Tortue Alligator. Tortue Alligator. Viande animal de sang froid. Qu'est-ce que tu parlais avant ? Il y a un serpent. Anyway, I'll see you later then. Stay out of trouble. Ah, mais je veux bien faire la course maintenant. Ok. Bon, d'accord. Tant pis. Bon, voilà. Moi, je voulais faire la course. J'ai vu des trucs intéressants par là là. Oh, il y a un serpent. Étudiez le serpent. Ah non. Oui, si, si, si. Étudiez le serpent. Mokassando. Merde, j'ai tué. Et comment on le tue ? Tuez-les maintenant. Tuez-les maintenant. Il est où là ? Il est là-bas. Ah mais c'est une très... C'est un poisson ? Looooool ! Pourquoi il est mort ? C'est moi qui l'ai tué ? Ah oui. Une barbue de rivière. Oh putain ! C'est pas un petit poisson ça ? Pourquoi il est... Pourquoi il est mort ? Pourquoi... qu'est ce que j'ai fait on va le lâcher et le poisson là le serpent il est où il est là on va le dépasser et on va l'attacher au tellement de mouche je comprends pas il est où le serpent là ah mais je peux pas le récupérer du coup ah si de là prendre le mocassin d'eau oui pour moi c'est un serpent fait pas chier ok et si je le mets là par contre il y a masse mouche sur le sur la tortue là c'est bizarre genre la tortue elle est sale je comprends pas molly a une mission l'erreur est humaine ok je vais essayer de ramener on va le ramener à rod le truc pour voir combien ça coûte une tortue comme ça on a entendu j'ai entendu je crois qu'il y a des crocodiles j'ai entendu un on va voir ça c'est fait bonjour messieurs alors ça c'est fait bonjour messieurs permet toi par contre il faudra que je fasse un petit peu d'exploration dans cette zone parce que je n'en ai pas trop fait et puis voilà 26 minutes de vidéo je pense que dès que j'aurai vendu ça j'arrêterai c'est vrai que je dois pister des animaux avec les jumelles il faut pas que j'oublie ça si je vois un sanglier je fonce dessus par contre ce qui serait bien c'est qu'il y a un repaire de maître il faut pas que j'ai connerie c'est un sanglier c'est élevé c'est correct c'est à la fin donc c'est géré vous allez dire j'en ai qu'en cinquant c'est l'homme qui est on se dit j'ai quitté Il n'y a pas de soldats comme des enfants d'école. Ce n'est pas de « slack jaw » ! Je ne sais pas. Messieurs ? Où est le mec de la loi ? Le fédéral ? Je pensais l'avoir sauvé. Ecoutez ! S'ils ne font pas d'efforts... Attention, désolé. Ok. Il faut que je trouve la carte au trésor aussi. Et que j'aie ce journal. J'ai acheté deux journaux et c'est pour les lire. C'est pas pour rien. Vas-y, on va vendre ça et on va lire le journal. Il peut y avoir des choses intéressantes sur la région. Quoi ? Ah, je suis le chef adjoint du shérif. Du coup, je ne peux pas poser de... D'accord. C'est quoi ça ? Ah oui, c'est le russeleur. Il faut que j'aille aussi. Vendre mon... Vendre mon... 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 Mon algo d'or. Bonjour. Bienvenue, monsieur. First time to my shop ? Yep. Vendre... Qu'est-ce que tu vends toi ? Ah ok ! Ah oui, ah oui putain ! Oh 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 ! Peut-être vendu contre de l'argent, ouh... Ah oui ! 300 dollars ! Je suis riche ! Codely élégant. Constitué de perles. Montre un bousset d'argent devant. Et le reste je vendrais 800 dollars. Pas mal. Et tu vends quoi ? Je suis curieux de voir ce que tu vends. Dynamite. Oh ! Machette. Haricot à la tomate. Petit pois ! Appa à prédateur. Passe partout. Pour crocheter discrète. Ah ! Ça ça m'intéresse. J'en avais besoin pour je sais plus quoi. Mais je sais que j'en avais besoin. Capuche de bourreau. Dissimule votre visage lorsque vous commettez des crimes. C'est vrai. On peut pas voir à quoi ça ressemble avant de... Masque de psychopathe. Schéma de flèche empoisonnée. Chutama. Recette de repas pour cheval. C'est pour 50 dollars. Vraiment ? Tu ne vas pas le regretter. Schéma pour lancer empoisonnée. Stimulant spécial. Schéma de bouteilles instanzières. Chevaultrine. Réanimateur. Tonic spécial. J'ai acheté la dynamite aussi. J'ai acheté la dynamite aussi. Ok. Sympathique ce petit marchand. On peut fabriquer des trucs. Oh tu veux quelque chose d'exclusif hein ? Une dente de castor légendaire. Oh. Oh. Ok. 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 Et ça fait quoi les effets en fait ? Bracelet en particulier en or. Ok. Bison légendaire. Putain. Ok. 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 Intéressant ce magasin là je. Ok. Bon je vais vendre ma tortue là qui est en train de pourrir, il y a plein de mouches autour. Imaginez je vois la secte là qui est fan de tortue et qui me voit avec le cadavre de tortue. Il m'aurait assassiné. Bonjour monsieur je voudrais vous vendre des trucs. Cadavre de tortue alligators 50 centimes d'accord. Ok parfait état ça il faut que je le garde. Bon état, mauvais état. Viens de l'animal de sang froid. Let's do it. Ok. Bon bah voilà. Ce qu'on va faire du coup c'est que... On va lire le journal je sais pas où mais on va lire le journal genre... Je sais pas si je... Pardon ? Fais t'en froid ! Fais t'en froid ! Oh mon Dieu ! On va se mettre d'un... On peut pas s'asseoir ? C'est sérieux ? Genre euh... On peut pas s'asseoir. C'est nul ! C'est pas RP comme jeu. C'est le gars là. C'est mort de la terre. C'est un fait. On peut pas s'asseoir là ? Putain j'avais prévu un truc et tout trop classe et genre il veut pas que je fasse ça. Oh c'est naze ! On va dire que j'attends mon... Mon train ici. Attends parce qu'il y a un qui va... Je sens qu'il y a un mec qui va me pousser sur les rails. On va se mettre ici et puis... On va lire le journal. Ça va être de la longue lecture. Du coup fin de la vidéo si vous êtes pas intéressé par le jour... Ah merde ! Ah si c'est bon. Qu'est-ce que ça va être ? Qu'est-ce que c'est que les Médicules de Scarlet ? Il n'y a rien de même. Ok. Euh... Plus de criminels. Ok. L'évidence d'un ancien mystère découvert. Oh ! Les Mexicains sont désespérés pour euh... Non les Mexicains amènent la terreur. Euh... La cigarette euh... Euh... Deathlust in the Dust. Black Widow captured. La veuve ! Ah oui la veuve que j'ai capturée. Bon. Euh... L'attaque du train déconcerte les forces de l'ordre. Un chariot bloque... Attends je vais enlever mon casque et comme ça je serai beaucoup plus à l'aise. Euh... Gertrude Bambach tricotait un bonnet pour sa nièce lorsqu'elle a vu le train s'arrêter brusquement et a entendu des cris. Je me suis senti en danger, a-t-elle déclaré. Les passagers ont vécu à l'instant... Non, ont vécu des instants terrifiants pendant que des hors-la-loi dévalisaient le train près de la frontière des Lémoines. C'est nous. Euh... Les criminels avaient placé d'un chariot de pétrole en travers des rails pour forcer le train à s'arrêter. Puis ils sont montés à bord et ont détroussé les passagers sous la menace de leurs armes. C'est alors que des représentants de la loi prévenus de l'attaque sont arrivés sur place. Je vois pas comment ils auraient pu être prévenus mais bon. Le shérif Tomskin a participé à l'intervention. Il n'y a pas grand chose à dire. Nous cherchons actuellement des preuves de passagers sont en état de choc. Les wagons de marchandises ont été pillés. Des hommes sont morts. La région est à nouveau en proie au désordre. Alors ça c'est faux parce que je n'ai tué personne. Personne dans le train est mort. Et lors de la fuite on a croisé personne. Voilà. Donc les fake news, même à l'époque ça existait hein n'est-ce pas. BFM TV tout ça tout ça. Les hors la loi auraient pris une fuite après un échange de coups de feu. Absolument pas. Un coup de feu acharné contre les hommes de la loi. Absolument pas. Il n'y a pas eu un seul coup de feu. Ah si. Si. C'est vrai. Il y a un premier. J'ai rien dit. J'avais oublié ce détail. Il y a un premier mec qui est arrivé. Il y a eu une petite fusillade. Il est vrai. Le président Alfred Morcalister a visité le peuple américain qui n'a pas manqué de répondre à l'appel aux armes lorsque le nord et le sud ont fait franc commun pour vaincre l'Espagne. Il a ajouté que l'Espagne ne pouvait plus être considérée comme une puissance mondiale et que les Etats-Unis étaient désormais la nation la plus forte de l'hémisphère occidentale. Cette splendide petite guerre a vu l'US Navy vaincre la flotte espagnole en seulement quelques heures. Aucune victime américaine n'est à déplorer. Une excellente nouvelle qui illustre ce que Morcalister appelle la preuve de la gloire et de la persévérance de l'Amérique. Globalement, seulement 300 Américains ont perdu la vie lors de cette guerre, tandis que l'ennemi a fait état des milliers de morts aux mains de nos braves soldats. Le président a notamment applaudi le colonel Thaddeus Baxman qui est devenu un héros national en prenant San Juan Hill sur l'île de Guarna à la tête de sa troupe de cavalerie de Roald Rider. Ok. Je ne me dis rien, peut-être que c'est une référence à la vraie vie, je ne sais pas. Les représentants de l'église dénoncent des affirmations. Des pasteurs se sont rassemblés la semaine dernière pour dénoncer les affirmations de Frank Sinclair, un habitant excentrique de Big Valley à Ouest Elisabeth, qui prétend avoir trouvé la preuve de l'existence de peuples anciens dans les formations rocheuses de la région. C'est ce que je cherche. Assez dire, les mystérieuses sculptures rocheuses qu'il a découvertes auraient une signification importante, une énigme qui compte bien résoudre. C'est ce que je cherche à résoudre aussi. Toutefois, son travail inquiète les chefs religieux qui croignent que d'autres ne se laissent convaincre par sa ferveur et ses croyances hérétiques. Il n'existe qu'une seule vérité et un unique message, celui des saintes écritures. a déclaré leur révérence ternille mortale lors du rassemblement. Ok. Les Grizzlies asségés. L'audace de la bande de flacos inquiètent les autorités. Une bande de flacos. Certains des bandits les plus impitoyables de la région font actuellement réunir la terreur sur les Grizzlies et leurs environs menés par Flaco Hernandez. Célèbre as de la gâchette hors la loi. C'est celui que je dois aller chercher dans les montagnes. Et cambrioleurs. Hors la loi et cambrioleurs. Une bande de voleurs a attaqué plusieurs villes locales dont Strawberry et Valentine. Lors d'une attaque de train audacieuse mais finalement infructueuse, ils ont réduit en miettes les coffres forts qui se trouvaient à bord en les faisant exploser. Alors ça c'est pas très mal. Les passagers terrorisés ont été retenus en otage mais fort heureusement aucun n'a été blessé. Le révérend Eunice Garand exhorte à l'expulsion de tous les hommes d'origine mexicaine car il n'apporte qu'infamie et violence à notre beau pays. Putain. Sacré révérend hein. Du coup le mec, l'as de la gâchette que je dois aller chercher c'est un chef de gang, enfin un mec qui participe à une gang. Donc je pense qu'il y aura du fight si on y va. Délivré sous la route de la prison, un hors la loi libéré suite à une attaque. membre de la bande de Vanderland. Ah c'est Sine. La chasse aux fugitives est ouverte. Sean McGeer est un membre de l'infâme bande de Dutch Vanderland et il a échappé aux forces de l'ordre qu'il avait à capturer et le conduisait de Blackwater à une prison fédérale de l'Ouest. Sa bande est responsable du raison braquage d'un bateau de transport de fond de Blackwater qui a fait de nombreuses victimes. La fusée acharnée a causé la mort de plusieurs hommes. Des chasseurs de primes avaient attrapé McGeer. Mais ils sont tombés sur une embuscade. En décrivant les circonstances de l'évasion, un homme de la loi qui se trouvait sur place a ajouté que McGeer avait déclaré à plusieurs reprises qu'il ne craignait pas d'aller en prison ni de mourir sur l'échafaud. McGeer a même suggéré à un shérif que sa corde n'était pas assez solide et qu'elle risquait de rompre sur son poids. Les représentants du gouvernement ont lancé un appel à la mobilisation, déclarant que cette évasion n'était qu'un nouvel exemple de l'incapacité de la police à garder les criminels sous clé. Cornwall continue de s'étendre. Ah, Cornwall, c'est le chef de train, celui qui nous a attaqués à Valentine. Demande de protection gouvernementale, gambriolage dans les villes. Le véticis Cornwall est bien connu pour être un partisan de l'expansionnisme. D'ici peu, les trains circuleront à travers le pays entier, a-t-il déclaré lors de l'inauguration de la Cornwall Southern et Eastern Railways. Je ne sais plus parler anglais. Les trains qu'il construit lui servent à acheminer les marchandises pour le compte de Cornwall Freight & Commodities Cornwall, sauf qu'Hérosène Etat et ses autres entreprises. Son empire du sucre s'étend jusqu'aux Caraïbes et il ne se passe pas une semaine sans qu'un bateau transportant du sucre au Cornwall n'arrive en Amérique. Et je vais boire parce que c'est fatigant de parler. Donc il demande le soutien du gouvernement, blablabla, dans le but d'améliorer les conditions de vie dans l'Ouest, blablabla. M. Cornwall, que l'on a entendu discuter allègrement des effets nuisibles de l'éducation sur certains individus, à l'intellect inférieur, est l'un des hommes les plus riches de la région et emploie de nombreux gardes sous sa protection et celles de nombreuses affaires. Malgré les témoignages faisant l'état de mauvaises conditions de travail dans les plantations gérées par celles des employés de Cornwall, ces marchandises se vendent dans la majeure partie des Etats-Unis. Et jusqu'à présent, ça me fait penser à Rockstar et la polémique des centaires de travail. Genre, faisant l'état de mauvaises conditions de travail dans les plantations, ça se vend vachement bien. Là, c'est pareil, RDR2, il y a une polémique avec des centaires de travail par employés et pourtant ça va très bien se vendre. Je ne sais pas, ça me fait penser à ça. Ce que beaucoup considèrent comme un monopole régional de service. Avec sa milice privée, Cornwall serait l'un de principaux clients de l'agence Pinkerton dans la région. Ok. Des meurtriers glorifiés par des cartes de paquets de cigarettes. La nouvelle édition de Falcon Claw suscite des protestations. La ligue anti-tabac met en garde contre ces cartes qui incitent les jeunes à fumer. Pendant de nombreuses années, les hommes comme les garçons ont pris plaisir à collectionner des cartes accompagnant des pochettes de cigarettes. Cependant, une nouvelle édition édité par Falcon Claw, qui met en vedette de célèbres as de la gâchette et hors la loi, s'est attiré les foudres de groupes de puritains. Les cartes font honneur à des as de la gâchette tels que Black Bell, Jim Boy, Calloway. Black Bell, c'est celui que je dois aller chercher. Emmett Granger, c'est celui que j'ai tué. Calloway, c'est celui qui veut faire une biographie. Enfin, sur qui on fait une biographie. Un tueur sadique qui s'est récemment reconverti dans les vlages de cochons. Il s'est reconverti maintenant en atteindre l'enfer avec son âme. Les frères Butcher, tués par le légendaire as de la gâchette Landon Ricketts. Ah, Landon Ricketts, c'est le mec du premier jeu au Mexique, tellement classe. Figure également sur les cartes, tout comme les desperado américains Flaco Hernandez. C'est celui qui a pillé Valentine et Strawberry, qui se cache dans les montagnes et que je dois aller chercher aussi. Flaco Hernandez qui a dit « Quand on rend hommage de cette manière à des individus tels que Frank Eck, la bande d'Otis Miller ou ce lâche de Billy Midnight, qui a abattu de nombreux hommes dans le dos, on propage l'influence et les effets néfastes du tabagisme », a déclaré Miss Hattie Bairdsley de la Ligue anti-tabac. « Les commerces rapportent que les ventes de tabac n'ont pas souffert de cette controverse ». Ok. Ah c'est intéressant. En plus on parle de Landon Ricketts, ça fait 3 ou 4 fois qu'on parle de Landon Ricketts. C'est le mec qui nous a aidé au Mexique quand on est arrivé. Il est vieux, il a pris sa retraite et tout, c'est un as de la gâchette. Donc c'est les frères Butcher qui ont été tués par le légendaire as de la gâchette Landon Ricketts. Ah j'espère qu'on le verra Landon. Ah ça serait tellement bien. « L'étage choquant de la ville, Armadillo en proie, oh Armadillo, la scarlatine, une épidéide scarlatine d'une ampleur sans précédent s'est écadée en ville. Elle résulterait de problèmes sanitaires. Armadillo c'est la ville du premier jeu, c'est une grande ville du premier jeu. Elle résulterait des problèmes sanitaires bien qu'un représentant des services d'hygiène publique affirme qu'elle est exercardée par les vents forts et les tempêtes de poussière qui balaient le comté. La propagation des maladies zymotiques suscite l'inquiétude de tous. De nombreux foyers ont été placés en quarantaine et ceux qui en sont capables fuient les lieux en nombre. Des conditions sanitaires dans la ville sont déplorables et le taux de mortalité est si élevé que les habitants se sont mis à brûler les corps. Entre cette épidémie de scarlatine et la famine causée par les tempêtes de poussière qui ravagent les cultures, certains ont l'impression qu'Armadillo est maudite. Il est vivement recommandé aux voyageurs d'éviter cette zone. J'espère qu'on pourra y aller. « Maintien de la voie d'exclusion. Les immigrants ne sont pas les bienvenus », annonce le Président. Ah, bonjour Monsieur Trump. Il demande à prendre la loi d'exclusion permanente. Les ouvriers étrangers nuient au salaire et à l'économie. La loi d'exclusion des Chinois ratifiée en 1882 par le gouvernement fédéral a été renouvelée. Elle interdit l'immigration de nouveaux travailleurs chinois qui nuiraient à l'économie américaine et entraîneraient la baisse générale des salaires employés par des industriels comme main-d'oeuvre, bon marché. Les partisans de cette loi avancent également que les Chinois ont commis des actes de violence à l'encontre d'Américains et qu'ils ne s'intègreront jamais complètement à notre société. La Californie et d'autres États ont mis en place leurs propres restrictions, tandis que certains exigent le rapatriement systématique de tous les ouvriers chinois qui se trouvent actuellement sur le territoire. De nombreux Chinois doivent décider s'ils préfèrent rester aux États-Unis ou rentrer en Chine pour retrouver leur famille qui risque de ne plus jamais revoir non étonnant que les frontières américaines leur sont fermées. À l'annonce du renouvellement de la loi, le sénateur Lansing de New York a déclaré que cette mesure ne fait que légaliser la discrimination raciale. Ses propos ont été noyés par les huées de la majorité des sénateurs qui sont en faveur de l'interdiction. Ah, c'est un bon gars, Lansing. Mais bon, il s'est fait défoncer par des racistes. Oh, il y a tellement d'articles ! La mort rôde... Un homme tué par une machine. Le premier cas consigné de décès par véhicule motorisé. Jeudi, M. et Mme Thomas Heder et Baderhart ont été victimes d'un accident alors qu'ils se rendaient de Boston à San Francisco en véhicule motorisé. Des centaines de curieux attendaient avec impatience leur arrivée dans les rues de Samford dans le Connecticut, espérant voir une automobile pour la première fois. Le couple tentait de traverser les Etats-Unis, une entreprise rarement menée avec succès, et leur passage dans chaque ville provoquait l'attroupement des badauds désireux de voir ce chariot sans cheval de leurs propres yeux. Alors que les représentants du gouvernement... Non, d'après les représentants du gouvernement, les routes sont dans un état déplorable. Depuis des dernières pluies, le véhicule a été précipité dans un ravin lorsque l'une des deux roues s'est brusquement brisée. M. Edward Hart, projeté par l'avant du véhicule, s'est brisée la nuque dans sa chute. La morosité du sud, le début d'une nouvelle migration. A une époque, Rhodes était une véritable joyau parmi les petites villes du sud. La production florissante de tabac et de coton avait entraîné une ère d'espoir et d'essor économique, qui s'est poursuivie après la guerre. Cependant, nombreux sont ceux qui craignent que cette prospérité n'ait commencé à décliner. La production agricole est en baisse et l'intensification des hostilités entre les Grey et les Braithwaite. Ces deux familles rivales, dernier grand propriétaire des plantations, ne fait rien pour ralentir cette récession économique. Avec l'émancipation des esclaves et l'animalité persiste après la guerre des sécessions, certains craignent qu'une importante migration des travailleurs et des ouvriers agricoles vers le nord ne soit préjudiciable à la région entière, surtout aux villes comme Rhodes. J'ai failli dire le N-World comme on dit. Bon, c'est à l'époque, j'imagine qu'à l'époque, ils sortaient souvent très souvent. Bon, mais je ne vais pas le dire quand même. Capture d'Albride. Le charlatin empoisonneur. Hein ? Albride, ça me dit quelque chose. Je ne sais pas. Le charlatin empoisonneur de nombreuses victimes. Fanny Crinshaw souffrait de rhumatisme. Elle s'étale... Ah oui, c'est celui que j'ai arrêté. C'est le mec qu'on a arrêté et qui a plongé dans la rivière et tout. Fanny Crinshaw souffrait d'un rhumatisme. Elle s'est alors tournée vers Benedict Albright pour soulager sa douleur. Il lui avait dit que la bande de chair graisseuse autour des vertèbres des reptiles était capable de soigner tous les problèmes articulaires. Après avoir vu une longue liste de certificats signés par des patients satisfaits, une fausse liste, évidemment, elle a emprouté de l'argent à la banque pour acheter plusieurs bouteilles de remède. Miss Crinshaw est ainsi devenue l'une des nombreuses victimes empoisonnées par les prétendus remèdes miracles d'Albright. Dans toutes les villes qu'il a traversées, on entend les mêmes témoignages. Les acheteurs se sentent malades et généralement bien plus souffrants qu'avant de prendre le remède. Albright a fini par être capturé et livré au shérif de Valentine par un chasseur de primes qui serait un proche d'une personne empoisonnée par les ignobles qu'on construit. Ah bon ? Ah oui, c'est ce que j'ai dit. Parce que je me suis présenté à lui en disant « Oh, ma mère est malade, vous devriez l'aider » et après je l'ai arrêté. « La veuve noire capturée, elle aurait tué plusieurs hommes. » Ellie and Swan. Ah, c'est celle qui m'a bien eue. On se souvient d'elle. Ellie and Swan a séduit de nombreux hommes avec ses paroles enjôleuses et sa jolie frimousse. Mais ceux qui ont échoué à la courtiser ont été récompensés par un baiser de la mort. Recherchée pour le meurtre de plusieurs hommes, notamment son mari, Swan était connue par de certains sous le nom de la veuve noire. Même si on ne sait pas pourquoi elle attaquait ses soupirants, ce que l'on sait en revanche c'est qu'elle ne fera plus de mal à personne. Ah, elle a été pendue. Madame Swan a été livrée aux autorités et attend son procès dans la prison de Valentine. Même si elle clame toujours son innocence au moment d'être capturée, elle était en train d'attirer dans sa toile un soupirant naïf. Le soupirant naïf est mort comme une merde. « L'art de la pêche à la ligne » par Jérémy Gué. « Mes articles de la pêche à la ligne attirent toujours les plus jeunes néophytes impatients de se lancer dans cette grande aventure qui les amène à l'atelier du Lincoln en silence à la solitude la plus totale. Loin des réprimantes de la jante féminine » Oh putain. J'ai lu ça sans lire la suite. Enfin, j'avais pas prévu de dire ça. J'ai lu au jour le jour. Il se trouve que j'ai enseigné l'art de la pêche à plus d'un président américain. En particulier la pêche à la barbotte. Car être capable d'attirer les mangeurs de fond dans une situation pernicieuse ou profite pour protéger est une qualité nécessaire à tout politicien désireux de faire carrément. C'est presque autant qu'il s'agit. La barbotte préfère les appareils, les écrevisses et les perles. Essayez les trois lorsque vous tentez d'attraper ce poisson tout simplement merveilleux. Malgré la calomnie dont il fait si souvent l'objet, il faut aussi savoir l'amadouer sans le brutaliser. On trouve ces magnifiques barbottes jaunes près de l'île de Sisika. Si vous m'y voyez en train de pêcher, n'hésitez pas à venir me saluer en me demandant un autographe. Contrairement aux poissons, je vous promets que je ne mords pas. Donc c'est Jérémy Gill, il faut que je me souvienne son nom. Ok, d'accord, c'était sympa. Du coup, merde il fait nuit. Attendez, on va se mettre un petit peu là sous la lumière du jour. Voilà, ça fait plus RP. Sous la lumière du jour, sous la lumière du... Ouais, voilà. Faites pas chier. Ah, on peut se reposer, d'accord. Ouh, attends, 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 attends. Et du coup, attends, tu peux me mettre genre comme ça. Classe. Et du coup, là je peux prendre ma sacoche et lire un journal. Euh, numéro 45. Du coup, ah merde, il va se relever. C'est pas grave. Euh... Un film d'horreur. Civil War. Voilà, Captain America. Euh... Kidnapping Royal. Le... Le... Trésor... Un chasseur de trésors disparaît. Les... Les... Les travailleurs chinois. Les ouvriers chinois, pardon. Oh, il y a un débat sur le féminisme, j'ai l'impression. Enfin, sur les... Les... Le vote des femmes. C'est pas très intéressant, ça. Enfin... C'est un journal de l'époque, donc je pense qu'il va un petit peu critiquer ça, à moins que... Enfin, je sais pas. On va bien voir. Allez, du coup, je vais lire le deuxième journal et on arrêtera là. Putain, ça fait combien de temps que je lis, là ? Un spectacle horrifiant. Euh... Du sang dans les rues de Valentine. Oh putain, ça va parler de nous. Confrontation entre les autorités de la bande de Dutch et les gardes de Cornwall. La ville entière est en deuil. Le médecin légiste débordé. Désolé. C'est vrai qu'on a tué au moins 50 personnes là-bas. Les habitants de Valentine ont eu l'impression qu'une nouvelle guerre indienne s'était déclarée dans leur rue. Lorsque leurs premiers coups de feu ont retenti, les femmes et les plus faibles n'ont pas perdu l'un instant pour se mettre à l'abri. Hein... Afin d'éviter... Euh... D'échapper la cacophonie des tirs nourris qui a suivi cet affrontement opposant des représentants de la loi. Euh... À la bande... De Van der Linde. Euh... Venu piller la ville. On venait pas piller la ville. Enfin... On venait juste... Rien faire, en fait. On s'est fait attaquer. Enfin... Bref, fake news. Euh... Quelques agents travaillant pour le Viticus Cornwall se sont joués au combat qui s'est rapidement transformé en une scène de pur chaos. Dans la région, Valentine s'est considérée comme une ville rusque d'éleveurs de bétail qui reçoit régulièrement des visiteurs peu recommandables. Bien que les intercations n'y soient pas inhabituelles, la récente vague de violence qui la câble est sans précédent. Les rixes sont bien trop fréquentes au Saloon Smithfield. Beaucoup ont encore du mal à se remettre d'une telle brutalité, notamment du massacre perpétré à Six Point Cabine. Euh... Les représentants municipaux demandent l'aide des autorités fédérales et locales pour établir... Ah, Six Point Cabine, c'est là où on a tué l'Eau de Riscol. Là où Kiran nous a dit, le chef d'Eau de Riscol, il sera là-bas, alors allez-y. On y est allé, il n'y était pas. Des soldats criminels. Des pillards... Ah, les pillards de l'Emoine se prétendent défenseurs de la liberté. Ça, ça m'intéresse parce que c'est nos ennemis actuels. Les environs du vieux manoir de Shelley Bell sont sous leur contrôle. Des criminels s'envergognent. La guerre pour l'interpandance du Sud a fait de nombreuses victimes. La plupart des familles du pays ont perdu des proches dans ce conflit. Bien que beaucoup l'aient déjà relégué au passé et tentent de rétablir l'unité de notre fière nation, ils continuent à séduire les membres des pillards de l'Emoine. Considérés à l'origine comme des patriotes héroïques, luttant contre la tyrannie, ils n'ont pas su tourner la page et se servent aujourd'hui de la guerre, de sécession comme d'un point de ralliement pour persécuter les citoyens honnêtes. C'est aussi ainsi qu'ils sont eux-mêmes devenus des tyrans. Structurés en milices, ils continuent de recruter de jeunes hommes insatisfaits tout en se livrant à des braquages et au trafic d'armes, alors même jusqu'à déclarer qu'ils sont exemptés d'impôts et de toute autre forme de règlement. Malgré leur discours sur la liberté et l'indépendance, ils sont accusés de multiples braquages visant aussi bien des destitutions gouvernementales que des citoyens. De récentes dépêches indiquent qu'ils se sont réfugiés dans les moirées et les bailloux des bassins, un secteur que de nombreux représentants de la loi et chasseurs de primes craignent maintenant d'approcher. Certains disent que cette bande meurtrière ne pourra être arrêtée qu'au prix d'efforts considérables. Une merveille pneumatique, une inventeur brevette, le balai motorisé. Nos balais mécaniques manuels seront bientôt des vestiges du passé face à l'invention de Thomas Rivingston. Un après-midi, alors qu'il était dans son bureau, il entendit sa femme et sa belle-mère se plaindre de la difficulté d'enlever la poussière des sols avec un balai mécanique. Il lui vient alors une idée sur laquelle il se mit à travailler. Le résultat, un nettoyeur de tapis à aspiration qui retient la poussière dans une réceptacle. Ah, il invente l'aspirateur. Il fonctionne comme un simple moteur à combustion alimenté par l'essence de Rivington. Rivington a présenté son invention à la foire de l'état de Californie pour le plus grand plaisir des nombreuses mères présentes qui ont aussi essayé l'invention. Bref. Sûr et facile d'utilisation, il affirme que le son du moteur à essence devient relaxant à la longue et peut même être utilisé pour nettoyer la chambre de bébé lors de sa sieste. Un petit peu trop quand même ça. Une ruée vers l'or d'un nouveau genre. Un alchimiste prétend pouvoir changer l'étain en or. Oh. Alors que les chercheurs d'or tentent de mettre la main sur les trésors que recèlent les orisseaux et les collines de l'ouest, la ruée mienne circule sur un homme qui serait à deux doigts de fabriquer de l'or. A la frontière de Kola Springs et Gattus Ridge, New Austin, ça c'est dans l'ancien RDR, on ne parle plus que d'Anthony. Cet alchimiste reclus qui habite dans une petite cabane et qui ne serait pas loin de perfectionner une technique permettant de changer n'importe quel métal de base comme le cuivre ou de l'étain en or. Le marché de l'or s'effondrerait certainement à déclarer un économiste. Disparition de chasseurs de trésors. Enquête de la célèbre émeraude de Garma. Sa famille craint le pire. Louis T. M. Blossom, chasseur de trésors et gemologue, a ramassé une impressionnante collection de pierres précieuses venues du monde entier. Etant une préférence pour l'émeraude, il a offert à sa compagne une bague de fiançailles sorties d'un joyau vert comme ses yeux qu'il s'était procuré en Égypte. Il y a six mois, il a laissé son épouse et sa fille nouveau-née pour embarquer sur une frégate à destination de Garma, île des Indes occidentales espagnoles proches de Cuba, en quête d'une émeraude qui serait la plus grosse jamais découverte. Sa femme, Mme Henrietta Bresson, raconte qu'elle a reçu quelques lettres débordantes d'enthousiasme dans lesquelles Louis disait se rapprocher de la fameuse pierre. Puis la correspondance a cessé, et cela fait maintenant des semaines qu'elle est sans nouvelles. Craignant le pire, elle a demandé aux paroissiens de son église et à tous les chasseurs de trésors de prier pour que son mari lui revienne sain et sauf. Ça risque d'être compliqué. Enlèvement royal, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oh putain il y a tellement de trucs à lire. Je vais lire juste ça après, oh putain c'est long, j'ai mal à la mâchoire. Je vais juste lire ça et le reste du journal je le lirai un autre jour. Récompense offerte pour le retour de la princesse Isabeau, membre de la famille royale du Luxembourg. 15e anniversaire de l'enlèvement imprésumé. Luxembourg, au cours d'une proclamation royale, le grand duché du Luxembourg a offert une récompense de 1000 dollars pour toute information permettant de localiser la princesse Isabeau. Cette dernière a disparu d'un pavillon isolé au cours d'une sortie de chasse dans le cadre d'une visite de la famille royale aux Etats-Unis. Elle avait alors 5 ans, du coup aujourd'hui elle doit avoir 20 ans. Attendez. Est-ce que ça serait pas une des filles du gang de Dutch ? Marie-Beth ou Tilly ? Oh Tilly peut-être ? Et non, non, non. Et non Tilly elle est noire. Et le Luxembourg, alors c'est très raciste ce que je viens de dire mais c'est un jeu. Et je pense qu'ils vont utiliser des clichés genre s'ils parlent de quelqu'un qui vient de Chine ça va être un chinois. Ça va pas être un étranger qui est né en Chine et qui sort de Chine par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup c'est raciste ce que je viens de dire mais enfin voilà ça peut pas être Tilly. Ou alors c'est une agréable surprise. Attention, si c'est le cas c'est cool. Mais si c'est une des filles du groupe, ça serait vachement cool ça par contre. Certains pensent qu'elle a été assassinée, d'autres qu'elle a été enlevée, bien qu'aucune rançon n'ait jamais été demandée. Et d'autres encore qu'elle a été dévorée par des animaux sauvages. Sa disparition est une source qu'on sente de chagrin et d'embarras pour la famille royale. Principalement le frère de la princesse qui implore fréquemment l'aide du peuple américain pour la localiser. Tout en ayant son implication dans la disparition de sa soeur. Ce n'est pas la première fois qu'une récompense est offerte. Mais elle n'a jamais été aussi importante. Cette nouvelle offre fait suite à la récente rumeur indiquant que la princesse Isabeau aurait été amenée dans une petite ville des Etats-Unis. Elle porte une tâche de naissance caractéristique sur le visage et la main droite. Quiconque pense savoir où elle se trouve, priez de contacter les autorités locales. Je vais prendre mon téléphone. Et je vais envoyer un message. Voilà. Tâche de naissance sur le visage et la main droite. PS, c'est pour moi, ne fais pas attention, merci. NDR. Bref. Voilà. Ok. Je vais vérifier toutes les personnes du groupe. Genre Marie-Beth, Karen, etc. Si ça se trouve, il y a une d'entre elles, c'est une princesse. Débat sur le droit de suffrage des femmes. Ah, c'est ça que je voulais vous dire. Le mouvement prend de l'ampleur. Une opposition farouche. Jefferson S. Eschion, législateur de Les Moines, a exprimé son opinion sur le problème féminin. Lors d'une conférence qui s'inscrit dans un climat d'inquiétude grandissant vis-à-vis du mouvement prônant le suffrage des femmes. Les États du Nord ont déjà adopté des lois donnant le droit du vote aux femmes, une décision qui ne peut que leur causer du tort et sans doute les mener à la damnation. Nous ne pouvons laisser cette folie, qui s'est déjà emparée du Nord de l'Europe, prendre pied ici. Les femmes, étant le sexe faible, elles sont incapables de réfléchir aux questions importantes de manière calme et posée. Leur permettre de voter qu'on dirait cet État et la République elle-même à leur perte, a-t-il déclaré sous les acclamations du public. Dorothée Wicklow, une célèbre activiste, a organisé des rassemblements à Saint-Denis et dans d'autres villes. « Oh, on pourrait y aller ! » parce que Saint-Denis est disponible dans le jeu. Et à d'autres villes au cours de ces derniers mois pour promouvoir le suffrage des femmes. Bien que ce mouvement se soit déjà propagé d'être de petites villes telles que Rhodes, les traditionnalistes sont certains que le bon sens finira par l'emporter. Cool. Je ne sais pas s'ils vont faire de la pub pour ça. Enfin, ce serait cool. Des ravisseurs en cavale, des représentants de la loi à leur trousse. Ranson et torture. Le moine est actuellement au théâtre d'une chasse à l'homme, d'une grande envergure qui a pour but d'attraper les Andersons. Une bande sanguinaire coupable d'enlèvement avec demande de rançon menée par Anders Andersen, c'est hors la loi, ont perpétré plusieurs attaques brutales. Malgré le paiement des rançons supérieures de ces trois étages, ont été horriblement torturés et mutilés à vie. Quoi ? Mais on les arrêtait, ceux-là ? Oui, on les arrêtait, on les arrêtait. Un spectacle vertigineux. Funambule tente son plus grand exploit. Bess Adler est une funambule trempe-la-mort qui se prépare à tenter son plus grand exploit à ce jour. Traversée paille-bassine a mis Austin sur une corde réputée pour ses acrobaties périlleuses au sein du cirque de Saint-Denis. Je pense qu'on pourra le voir, lui, par exemple. Elle a suivi au cours de ces dernières semaines un entraînement intense en vue de son audacieux défi. Adler compte effectuer la traversée au cours d'un grand événement qui aura lieu le mois prochain, mais la date exacte n'a pas été annoncée. J'espère qu'on sera là. J'espère qu'on pourra voir ce spectacle pour l'avoir scratché comme une merde par terre. Putain, il y a encore trop à lire, là. La machine volante de PEC s'écrase. La loi du président aggrave l'isolation de l'Amérique le plus grand cirque du monde. L'art de la pêche à la ligne, encore. Je lirai ça plus tard. Putain, j'ai lu toute la nuit. Il faisait jour quand j'ai commencé à lire, puis la nuit est tombée, puis là, le jour est de nouveau là. J'avoue que j'ai super mal à la mâchoire. Je vais arrêter de jouer, là, parce que je ne vais plus pouvoir parler pendant au moins une heure ou deux. J'ai super mal à la mâchoire. Ah, ça fait mal. Bon, du coup, je vais arrêter là. Il faut que j'aille parler au Grey, là-bas. Et il y a aussi une mission ici, à Molly. Il faut que j'aille voir le zèbre aussi qui est là. Le zèbre de Margaret doit se trouver dans les parages. J'hésite presque. Attends, est-ce qu'il y a une diligence par là ? Oui, il y a une diligence. J'hésite à aller directement voir le zèbre. Je pense qu'on commencera la vidéo comme ça. On va aller voir le... Ouais, je pense qu'on va faire ça. Je pense que l'on va faire ça. Il faut que j'aille à Annisbourg aussi. On va faire ça. On va aller à Annisbourg. Prochaine vidéo, on va visiter. On va visiter cet endroit, parce que j'en ai marre de voir la balise sur ma carte. On va visiter vite fait cet endroit-là. Et on va passer par le zèbre. Et ensuite, on rentrera à Rhodes doucement. On ira voir Billy en Black Bell. L'as de la cachette qu'on doit interviewer pour la biographie de l'autre. Et il y a lui aussi, putain. Lui, ça me fait chier de retourner dans les montagnes. Dans les montagnes, en fait. Ouh là. J'ai trop bu à force de boire. J'ai trop bu à force de boire. Je suis KO. Je sais même plus ce que je dis. Au revoir. À la prochaine. Mais je pense que la prochaine vidéo, je pense que je vais faire que des... des quêtes secondaires. Tout ça. Tout ce qui est au nord, là. Même ça. Je vais essayer d'y aller. Et lui, surtout. Parce qu'il y a des prédateurs. Et ça. Le recouvrement de dettes. On verra bien. Bref. À la prochaine.